Cette vidéo est sponsorisée par CopytransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches Up Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application BrightVault pour votre iDevice. Jabrakes le fait moins 5.0 et même le 6.0+. BrightVault, c'est quoi cette application qui est gratuite sur Cydia? Ce qu'elle vous permet de faire, c'est d'utiliser les boutons de volume sur le côté pour non seulement modifier votre volume, alors l'augmenter ou le réduire, et aussi la luminosité. Alors là, on a vu plusieurs tweaks dans un temps antérieur passé qu'on pouvait faire ça, mais seulement la luminosité ou seulement l'audio. Mais maintenant, l'application BrightVault permet de faire les deux. Donc on va aller voir ça en détail. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'installer et confirmer. Bien, une fois que c'est installé, il n'y aura aucune icône sur Springboard de votre appareil, ni de section dans les réglages. C'est un tweak. Lorsque vous l'installez, il s'active. Alors si je montre le son en ce moment, alors j'appuie en haut, et bien ça va modifier la sonnerie évidemment. Lorsque je vais maintenir avec mes deux doigts les deux boutons, alors on appuie simultanément sur les deux, et bien là, on est rendu en mode luminosité. Wow, c'est pas si beau ça. Fait que tu peux contrôler ta luminosité et ton volume. Si tu veux maintenant recontrôler ton volume, tu rappuies encore une fois les deux, et maintenant c'est ton volume que tu contrôles. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour l'application BrightVault. Bien sûr, si tu veux modifier la méthode d'activation, tu peux toujours aller dans les réglages, dans Activator. Alors ici, tu auras Activator. Par la suite, admettons qu'on va, je sais pas moi, sur l'écran d'accueil même, je m'envoie, admettons, dans les boutons de volume. Puis quand tu appuies sur les deux, et bien ça va activer BrightVault. Bien sûr, tu peux le modifier en disant, si j'appuie Core vers le bas, bien ça va modifier en mode je sais pas trop quoi. Fait que vous décidez votre méthode d'activation, mais je crois que celui-ci est le meilleur. Donc, on va le laisser par défaut comme ceci. Sinon, c'est tout pour l'application BrightVault, pour votre anniversaire, j'aime Lucas Levenoir, 5.0 et même là, 6.0+. Alors, pour l'application BrightVault, je donne un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, l'application est vraiment utile. On a souvent besoin de modifier notre luminosité. Puis la plupart du monde, ils aiment pas ça, dans le fond, aller dans les réglages, par la suite, luminosité, pour la réduire. Donc, directement depuis les boutons sur le côté, t'appuies C2 et, clair que c'est fait, tu modifies ta luminosité, tu reviens en mode normal, tu rappuies C2. Merci, bonsoir, le tour est joué. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrais à cette application-là? Juste dans les commentaires ci-dessous, sur YouTube seulement, mettez votre note en étoile. Et sinon, c'est tout pour BrightVault, pour votre iDevice, Jabrakes, le fait moins 5.0 et le 6.0+. Alors, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de 5 étoiles, donc, ben, je fête ça, alors, ben, non fête, non. Bon, pour vrai, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de tweaks intéressants qui sont sortis sur Cydia. J'espère que ça va recommencer. C'est sûr qu'à cause qu'il n'y a pas de Jabrake untethered pour la iOS 6, les développeurs se donnent moins la peine de se forcer pour des applications. Tu sais, avant, on avait des grosses applications, Bit.SMS, IntelliScreen X, MyWii, etc. Mais là, puisqu'il n'y a aucun Jabrake untethered, c'est sûr que les tweaks laissent à désirer pour le moment. Mais lorsque le Jabrake untethered va sortir, hey, watchez ça, là. Vous n'avez même pas idée comment ça va être malade. Fait que sinon, c'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi à ma page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci beaucoup, bonne fin de journée.